Les sardines sont des poissons très rajunissants vu leur richesse en oméga-3 et leur faible acidité. Par contre, pour optimiser leur potentiel rajunissant, il est important de bien les apprêter. D'abord, prenez le temps de bien les rincer pour enlever les résidus d'huile présents dans les cannes, des huiles qui sont souvent riches en oméga-6 et d'une qualité douteuse. Rincez abondamment jusqu'à ce qu'il ne reste aucun résidu d'huile. Par la suite, prenez chaque sardine et frottez gentiment avec votre pouce pour éliminer une grande partie des écailles et encore plus d'huile présente sur la surface de vos sardines. Une fois cela bien effectué, ouvrez vos sardines en deux avec une fourchette, comme montré à l'écran, pour enlever la couche de goudron et le foie de la sardine à l'intérieur. Par contre, la petite colonne est riche en calcium et mérite d'être consommée. Vous voyez que les sardines sont très polluées, vu les conditions actuelles des eaux du monde. Donc prenez bien le temps d'enlever cette épaisse couche de goudron et d'enlever le foie, l'organe qui nettoie le corps de la sardine de toute cette pollution. En frottant gentiment avec votre pouce, les déchets devraient décoller assez facilement. Remarquez que votre jet d'eau doit être très faible. Une fois la sardine bien nettoyée, recommencez le même procédé avec chacune d'entre elles. Une fois les sardines apprêtées de cette façon, il est très facile de les servir à vos enfants car elles ressemblent à des filets de poissons. Merci d'avoir regardé cette vidéo !